Bonjour Mamadi. Oui, bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de l'Appel sur l'actualité. Des questions sur les accusations portées par Israël contre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Tout à fait Juan, plusieurs pays dont les Etats-Unis suspendent des aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. C'est sûr, quelles sont les preuves de l'implication des agents de l'UNOA dans l'attaque du 7 octobre 2023 ? Oui, selon Israël, une dizaine d'employés auraient participé aux attaques du Hamas du 7 octobre contre l'Etat hébreu. Ces salariés ont d'ailleurs été licenciés par l'UNOA. Bonjour Guylaine Deltey. Bonjour Juan, bonjour Mamadi. Merci de nous rejoindre, journaliste au service international de RFI. C'est sur la base d'informations fournies par Israël à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens que ces salariés ont été sanctionnés. Oui, c'est ce qu'a écrit l'UNOA dans un communiqué qu'elle a envoyé vendredi. Les autorités israéliennes lui ont, dit-elle, fourni des informations sur l'implication présumée de plusieurs de ses employés dans les attaques du 7 octobre. Une enquête alors était ouverte par l'UNOA pour établir les faits sans délai, dit le communiqué. Mais l'agence juge tout de même qu'il s'agit de graves allégations. Et afin, dit-elle, de protéger sa capacité à livrer une assistance humanitaire, eh bien, elle a décidé de mettre un terme au contrat de ses employés. En clair, avec cette décision rapide, l'UNOA voulait montrer qu'elle prenait ses accusations au sérieux. Et puis, elle espérait certainement éviter la tempête dans laquelle elle se retrouve embarquée depuis. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a précisé samedi que les informations fournies par Israël concernaient 12 des 13 000 employés de l'UNOA à Gaza. Le licenciement concerne neuf d'entre eux. Deux autres sont morts depuis le 7 octobre. Et puis, l'agence a enquête actuellement sur le 12e, car avec la guerre et le déplacement massif de nombreux civils, de la grande majorité des habitants de Gaza, eh bien, l'UNOA ne sait pas si cette personne est toujours en vie ou pas. Le contenu des pièces fournies par Israël à l'UNOA, lui, n'a pas été rendu public. Mais ces éléments sont tout de même, on les est pris au sérieux, au point qu'Israël a décidé du licenciement de ses salariés avant même les conclusions de l'enquête. Vous disiez, Mahmadi, que plusieurs pays, et notamment les Etats-Unis, avaient décidé de suspendre temporairement leur financement à cette agence de l'ONU. Vous avez des questions, justement, sur ce point ? Oui, effectivement. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette décision sur les activités de l'agence ? Les conséquences, elles pourraient être lourdes, Guilhem Deltaille. Alors, effectivement, d'abord parce que la liste des pays qui suspendent leur financement de l'UNOA ne cesse de s'allonger. Il y a eu le Japon, l'Autriche, la Roumanie hier, la Nouvelle-Zélande encore aujourd'hui. Et puis, parce que parmi ces pays, figurent les principaux donateurs de l'agence. Les Etats-Unis sont, par exemple, le principal contributeur. L'Allemagne, le troisième à eux deux. Eh bien, ils contribuent à près de la moitié du budget de l'UNROA. L'Union européenne, qui est le deuxième contributeur, elle, n'a pour l'instant pas annoncé de suspension de son financement. Elle demande un audit, finalement, de l'agence. Mais on voit aussi, quand même, que ses Etats membres sont divisés. Elles pourraient éventuellement, peut-être, plus tard prendre cette décision. Enfin, le risque est là. Et ça serait représenté un coût énorme pour l'UNROA. Le secrétaire général de l'ONU a prévenu samedi que la menace qui pèse sur les opérations de l'agence est immédiate. Faute de nouveaux financements, eh bien, elle pourrait avoir à suspendre ses activités dès le mois prochain. Rappelons que l'UNROA, aujourd'hui, elle joue un rôle essentiel. C'est le principal distributeur d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Elle vient en aide à près de 2 millions de personnes. Mais au total, elle sert quasiment 6 millions, 5 millions de 900 000 réfugiés palestiniens dans 4 pays différents. Rôle notamment au Liban, en Jordanie et en Syrie. Et en Syrie, plus le territoire palestinien.